On file le retour de course, on file le retour de course, il était temps, il était temps. Je reviens de chez Grandfrais, je m'attendais à pas acheter grand chose, quand bien même j'ai pas fait de course, je vous le dis, je me répète encore, depuis début septembre, quand bien même vous avez vu un retour de course le 15 septembre, je m'en souviens bien, non je suis allée vérifier en vrai. Le retour de course que vous avez vu en 15 septembre, ça faisait déjà une semaine d'ESA, ça faisait déjà une semaine que je l'avais filmé, donc ça faisait une semaine que je l'avais fait, ça veut dire que là, on est sur un mois et demi sans course. You see ? You see the vent, the courant d'air, the... J'allais dire tsunami, non tsunami c'est de l'eau. The courant d'air, the tornado, the wellu, the nada, the nothing in the fridge, you know ? Et encore, ça je l'ai récupéré, ces trucs-là, je les ai récupérés dans un... Tougou de Tougou, gros panier, tout était à foutre à la poubelle. Je vous ai filmé mais je ne l'ai pas montré parce que ça puait la dé, ça ne servait à rien, j'étais pas contente. Et donc... J'avais demandé à le chat GBT de me faire un... Comment on appelle ça ? Un plan alimentaire équilibré, perte de poids, etc. Il a été gentil et il m'a dit, écoute, je me fie, est-ce que tu es dans les placards ? Parce que je lui avais dit, je me fie, est-ce que tu es dans les placards ? Donc, voici ta liste de course. Quand je vois ma liste de course, j'avais pratiquement rien à acheter, à part des œufs. Voilà. Heureusement, dans mon coffre, j'avais un sac IKEA. Je me suis dit, il est trop grand, ça ne va pas être utile. Finalement, je demande des conseils aux gens, à la famille, aux amis, aux collègues. Même à chat GBT, je lui demande des conseils, je ne l'écoute pas. Je ne l'écoute pas, je ne l'écoute pas. Je n'écoute même pas ce qu'il y a dans la tête. Qu'est-ce que je vais écouter le conseil des autres ? Voilà, 65 euros. 65 euros, alors qu'en vrai, il aurait pu me faire faire des économies comme jamais. J'avais juste une boîte d'œufs à acheter. C'est tout. Sur tout mon listing de course. Ce n'est pas grave. Go faire le retour de course quand même. Si sympa, ça donne des idées. Ça n'empêche, on parle d'autre chose. Ça y est, le passé, c'est le passé. On est dans le présent et on avance dans le futur. Ça y est, on ne va pas culpabiliser pour ça. On est mal barrés. Donc, pour info, je suis trop fière de moi. Je suis entrée chez Grand Frère. Je n'ai rien pris d'à côté. D'à côté de ce qu'il m'a conseillé de chat GBT, oui. Mais on parle d'à côté des calories élevées, du gras élevé, des aliments sains. Parce que la plupart du temps, leurs aliments, ils sont bons. Et ça va, c'est correct. Juste, je n'ai pas pris de trucs à grignoter. Voilà, rien à grignoter. Rien du tout. Wello nada. Je suis contente, fière de moi. Pas de caramel guimauve croquant, pas de mousse au chocolat, pas de gâteau au chocolat, pas de noix de cajou aux épices de je ne sais pas quoi. Quand même, j'ai cherché les noix de cajou aux truffes. Lely, je crois que c'est toi qui m'as dit qu'il y avait des noix de cajou à la truffe. Je crois que c'est toi, il me semble. Voilà, la mémoire, voilà, qu'est-ce que tu veux ? Eh bien, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et tant mieux, tant mieux, ça me rend du service. Donc, que des produits, j'allais dire sains, non. Que des produits équilibrés. On va se faire une petite semaine. Je vais préparer, j'espère, ce week-end mille prep de la semaine avec que des produits sains. Donc, beaucoup de légumes et de fruits. J'en avais besoin, j'en avais besoin. Ça faisait longtemps, là, avec ce frigo vide. Depuis un mois et demi, je ne pouvais plus. J'avais besoin de fruité, de fraîcheur, de dépensé. Ah, tous les jours. Ça, c'est pour mon bien. Mon bien-être, ma santé. On fait dans le désordre, il n'y a pas d'ordre. J'ai pris des sucrines. Ça va, c'était 1,29€. J'ai l'impression que chez Grandfraie, d'habitude, elles sont plus chères. Et que dans les grandes surfaces, elles étaient à 99 euros avant. 99 euros. 99 centimes avant et qu'elles ont augmenté. Maintenant, chez Grandfraie, elles sont au même prix. Ça, j'ai pris des épinards à cuisiner. Et en réalité, je voudrais faire des smoothies. Vous savez, avec ma poudre d'açaï, j'ai pris des trucs pour faire des smoothies. Parce que moi, les épinards, ça me va très bien chez Picard congelé. Parce qu'au moins, je le conserve plus longtemps. Ça, c'est pour... Je vais voir si je vais faire des smoothies. Ça serait bien que j'en fasse un... On fait des smoothies à 20h50, ça existe ? Les gens, ils font des smoothies dans la journée, non, non, non. J'en ferai un demain, si Dieu veut. Donc, ça, dedans, il y a 380 grammes ? Ouais, 380 grammes. J'ai pris, parce que je suis fainiante et fainiana. Alors là, ni fainiana, c'est moi la fainiante. Voilà. J'ai pris des champignons. 3 euros le paquet de 510 grammes qui sont déjà découpés. Voilà. Et j'aime bien aussi... J'allais les comparer avec Picard. On fera un retour de course Picard la prochaine fois. On ne va pas commencer à parler de Picard ici. Parce que mes prochaines courses, ça sera, je pense, chez Picard. Peut-être pas ce week-end. La semaine prochaine, peut-être. Parce qu'il me reste encore quelques trucs dans le congé. Et donc, je les ai pris découpés. Voilà. Donc, comme ça, c'est plus facile, easy et tout, pour faire son mille prep. Et ça reste frais, finalement. J'ai pris des endives, des mini-pouces. Des mini-pouces, des jeunes pousses. Mini-pouces, c'est moi la mini-pouce. Si pas lui, on est pareil. On se comprend, dis-moi. Et en fait, il y en a 6. Et elles se mangent crues comme cuisinées. Avant, je n'aimais pas du tout les endives cuisinées. Et en fait, si on les cuisine bien, on peut ne pas avoir l'amertume. Je les préfère en salade. Mais je pense que je vais faire les deux avec. En fait, on a pris des oeufs. Je devais, à la base, ne prendre que des oeufs. J'ai dit, prends le paquet, direct. Comme ça, tu ne retournes pas. Comme ça, tu es tranquille pendant au moins 10 jours. Normalement, là, j'en ai easy pour 10 jours. J'espère. 65 euros, quand même. 65 euros. D'habitude, j'en ai pour moins que ça. Bon, peu importe. Et étant donné que j'étais en train de remplir mon panier à gogo, je voulais prendre des oeufs bio. Mais j'ai dit, bon, déjà, prends des oeufs élevés en plein air. Pense à la poule. M'skena qui, au moins, même si, j'allais dire, même si elle est morte. Non, elle n'est pas morte. Ce n'est pas du poulet. C'est des oeufs. J'espère, n'échallah, pour elle, elle vit encore. En tout cas, j'espère que pour elle, elle vit une belle vie en plein air. Même si je n'ai pas pris bio pour mon corps, pense à la poule pour l'instant. On fait les choses petit à petit. Et après, on prendra en plein air bio, la belle rouge de nos régions. On prendra tout ça quand on aura notre deuxième travail et un peu plus d'argent. Je dis ça, je suis fatiguée. J'ai passé 6 heures dehors. Rendez-vous pro, plein de trucs. J'ai passé 6 heures dehors, je suis fatiguée. Je me dis, comment, toi, t'es fatiguée ? Juste en étant dehors, tranquille, t'es fatiguée, tu veux avoir un deuxième taf. T'es malade. Vraiment, les gens, c'est moi, s'il vous plaît. Bon, j'ai voulu. Ça fait longtemps que je ne trouve plus de Pink Lady chez Grand Fray. Et j'ai demandé un maraîcher, un vendeur, un rayonneur. Je ne sais pas, celui qui était dans les rayons. Je lui ai dit, Pink Lady, c'est comment ? Ça fait longtemps. Il a dit, on attend un arrivage de France. D'où le fait qu'ils ont des bons produits Grand Fray. C'est pour ça que c'est bien. Et en plus, leurs fruits et légumes, ils sont bons. On paye le prix, mais on n'a pas de déception. Quand vous allez dans les grands supermarchés, des fois, vous payez cher ou pas trop cher, mais pour quelque chose qui n'a pas de goût. Où est l'intérêt ? En fait, c'est comme si vous preniez votre pièce-là et vous la mangez. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pas de vitamine, pas de goût, rien. Voilà. Donc, je me mélange. Et donc, il m'a dit, non, on attend un arrivage. Je lui ai dit, qu'est-ce que je pourrais prendre comme pomme équivalente ? Il m'a dit, je ne sais pas. Donc, par sécurité, on repart à l'ancienne, à l'époque où on prenait des Golden. Sauf que moi, j'achetais, je mangeais des Golden à l'époque où, il n'y avait pas de Pink Lady. Depuis la Pink Lady, je ne peux plus manger autre chose. Mais je sais que les Golden, elles passent bien, que ce soit en dessert creux et tout. Mais Pink Lady, elle aussi, elle a gâché ma vie parce que je n'arrive plus à manger d'autres pommes que la Pink Lady. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Comme pour les gnocchis à la courge. Ça y est, les amis, c'est la période. Les amis, c'est la période. Vous attendez quoi ? Il n'y avait ni gnocchis à la betterave, ni gnocchis à la courge. Il n'y avait que gnocchis nature. Et je voulais et je n'ai pas trouvé. Bon, tant mieux parce que de toute façon, je n'étais partie pour acheter que des fruits et légumes et pas spécialement de féculents. J'ai pris juste des pommes de terre en féculents. J'ai pris du potiron, parce que ça, c'est du potiron. Un morceau de potiron. C'est pour moi mon... C'est dans quelle catégorie ça en met potimarron ? Vous savez, il y a potimarron, potiron, machin chouette. En fait, pour moi, c'est le meilleur. En général, quand il est bon, il a un goût sucré. C'est trop bon. Et j'ai pris juste un morceau, parce que ça me suffit amplement. D'ailleurs, il y avait un stand, quoi. Un stand où il y avait plein de potiron, potimarron, de courge et tout. Oui, ça fait partie de la famille des courges, c'est ça ? C'est moi la courge en vrai. Je ne sais même pas comment on appelle ça. Bon, peu importe. Et donc, il y avait une sorcière avec une décoration du Halloween. La sorcière, elle visait peur. Avec des petites courges, toutes petites. Mais je trouvais que pour la grosseur, elle était trop mignonne. Pour la grosseur, c'était cher. C'était 1,82€, je crois. Tout petit comme ça. J'ai voulu acheter. J'ai dit, vas-y, ne fais pas des conneries ici. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est cher. Sachant qu'il me semble que j'ai payé le même prix ce gros morceau-là. J'ai pris... C'est le truc que j'ai pris en premier, en premier, en premier, en premier. Mais je me suis raisonnée. Ah, j'en ai pris que 2 ? Non, ce n'est pas possible. Non, je suis triste. Pourquoi je n'en ai pas pris 3 ? Je suis triste. Pourquoi j'ai fait ça ? Mon fruit favori de la saison, j'en prends que 2. Des... J'allais dire des tomates. Des kaki ! Des kaki ! Des kaki, j'en ai pris 2. Et j'aime quand elles sont dures, 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 dures. Et qu'elles sont croquantes comme de la pomme. Elles n'ont pas le goût de la pomme, bien sûr. Mais elles ont le goût du kaki, sucré, mais croquant. J'aime bien quand ça fait crache, crache, crache. Ça me donne l'impression de manger des chips ou de grignote, mais je grignote sans. Et je ne sais pas pourquoi j'en ai pris que 2. D'ailleurs, je ne sais pas combien ça m'est revenu, ça. 65 euros le tout, c'est tout ce qu'on sait. Ah, voilà. Donc, kaki, j'en ai pris que 2. C'est dommage. Je suis triste. Je suis triste de ne pas avoir pris plus. J'ai pris des citrons verts. Ça, c'est pour peut-être mes smoothies ou un truc comme ça. J'en ai pris 2. J'ai pris des betteraves en sachet. Habituellement, je prends des betteraves, vous savez, les frais, là. Sauf qu'ils pourrissent vite et des fois, ils ne sont pas très bons. La fille, elle achète des oeufs en plein air, mais elle achète des betteraves en sachet. Ce n'est pas grave. C'est du sauvite, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. On ne peut pas être parfait. De toute façon, je ne sais pas. Je n'ai jamais scanné sur Yucca pour voir ce que ça donnait. Peu importe. En tout cas, ça reste des betteraves. Il n'y a pas de conservateur ni rien dans ça. C'est juste que ce n'est pas mieux. C'est moins bien que du frais. Voilà, tout simplement. Dedans, on a 500 grammes. Et en général, elles sont toujours bonnes. J'ai voulu prendre aussi un épi de maïs. Mais quand j'ai regardé, je ne sais pas moi, quand j'étais jeune et que j'allais à la cueillette. Vous êtes déjà allé à la cueillette, vous ? Moi, j'allais à la cueillette avec mes parents. On avait le droit de grignoter sur place, d'ailleurs. On n'a plus l'euro maintenant, ça ne sert à rien. Il y avait des épis de maïs. Mais les grains de maïs, ils étaient gros, 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 gros. Là, ils étaient tout petits. J'ai dit, non, vas-y, c'est cher pour rien. Dedans, il n'y a que des feuilles. Le maïs, il est trop petit. Bon, peu importe. J'ai pris, ça, c'est pour fermer les bananes. J'ai pris les moins chères, 99 centimes les deux, les cinq. Tu ne sais plus compter maintenant. Les cinq bananes, c'était les moins chères. J'ai vraiment l'impression que Grand Fray, ce n'est pas qu'ils se sont alignés, c'est qu'ils ont pris certains produits au même prix que les grandes surfaces. Parce qu'il n'y avait pas, à l'époque, de bananes. Ça, là, on ne les trouvait que dans les grandes surfaces, 99 centimes les cinq. Moi, je les aime bien. Déjà, parce qu'elles sont petites. Quand elles sont trop grosses, c'est chiant. Si c'est pour la couper en deux et qu'en fait, elle commence à noircir une moitié, je préfère ça parce qu'une petite comme ça me suffit. Et ça, c'est pour soit smoothie, soit porridge. Voilà, soit overnight porridge. C'est pour ça. C'est pour donner de la force et de la vigueur. Alors, j'ai pris des lentilles blondes. Voilà, celui-là, c'est un kilo. Un kilo, c'est à 2,50 euros, je crois. Parce que j'ai tout. J'ai des pois cassés, j'ai du quinoa, j'ai du riz, j'ai des pâtes, j'ai tout ça. Mais j'ai même des lentilles corail. Mais je n'avais pas de lentilles blondes. Sachant que j'aime beaucoup les lentilles blondes. Quelques carottes, quelques épices, c'est trop bon. Habituellement, pareil, je l'achète en grande surface. Mais on a dit, on se répète ici, on ne va plus en grande surface. C'est fini, quoi. S'il y a quelques petits trucs que j'achète en grande surface. Mais grâce à Amazon, maintenant, ça fait longtemps que je ne commande plus de drive ou quoi que ce soit. Parce que ce que je commande chez Amazon, c'était les produits ménagers que j'avais besoin quand je commandais dans mon drive. Donc, je les ai pris chez Grand Frère. Même si on ne peut pas toucher Grand Frère, il n'y a pas de produits ménagers chez Grand Frère. On est désolés. J'ai pris... Oh là là, je suis le mito ! Oh là là, je suis le mito ! Je viens de me rendre compte. Je vous ai dit, quand j'ai commencé cette vidéo, je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit, je n'ai pas pris de grignotage. Je n'ai même pas pris de noix de cajou. En fait, quand je cherchais les noix de cajou à la truffe pour goûter, j'ai fini par prendre ça. Mais je vous jure, j'ai pris le moins cher. Pas parce que je suis une crevarde, j'ai quand même lâché 65 euros. Parce que je sais que le moins cher, c'est celui où il y a le moins de grammes. Et j'ai pris le meilleur, c'est celui au thym et au romarin, trop bon. Donc, c'était pour me raisonner. Il y a combien de grammes dedans ? Ah, 87 grammes, il n'y a même pas 100 grammes dedans. Il n'y a même pas 100 grammes. Tu fais une bouchée, c'est fini. Non, il ne faut pas faire une bouchée. Il faut faire trois bouchées. Il faut qu'il dure au moins trois jours. J'essaie de me raisonner. Donc, j'ai pris ça. Il coûtait 2,17 euros, mais il y en a des plus chers, des grosses boîtes. Il y en a aux épices. Il y en a, je ne sais plus quoi, aux oignons. Comme les chips, oignons, crème. On s'est contenté du thym et du romarin parce que c'est trois ingrédients qui sont bons pour la santé. J'ai pris, il n'y a pas d'ordre ici. J'ai pris de la ricotta. Ça faisait longtemps que je n'en ai pas acheté. Je ne me souviens même pas la dernière fois où j'en ai acheté. J'ai pris de la ricotta tout simplement parce que je me dis que c'est bien de manger équilibré, faible en matière grasse, etc. Mais on sait que des féculents sans sauce, c'est sec. Donc, je me suis dit qu'on va essayer de faire des sauces qui ne sont pas trop caloriques. Donc, la ricotta, c'est une sorte de fromage, on va dire équivalent au cream cheese qui n'est pas trop calorique, pas trop gras. J'ai dit pas trop, je n'ai pas dit pas du tout. Il n'existe pas de ricotta à 0% de matière grasse. Et en fait, on peut autant en faire des pâtisseries, mais on peut aussi en faire des sauces pour le riz ou les pâtes ou autre. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter ? On rajoute quelques épices dedans et tout, etc. Et on en fait une sauce. Comme ça, ce n'est pas trop calorique pour son repas équilibré, qu'on espère équilibrer. J'allais dire, on demandera conseil à TchadGBT, je ne l'écouterai toujours pas. Donc, ça ne sert à rien. Mais je le ferai quand même, même si je ne l'écouterai pas. Je lui demanderai conseil. Ce que je fais toujours. J'ai pris du fromage grec, tout simplement parce que c'est très protéiné. Sachez aussi que la ricotta est très protéinée. Je ne me souviens plus, j'avais regardé, on est sur du, je crois, 10%, 10 grammes de protéines au 100 grammes. Ce n'est pas mal. Et oui, parce qu'on essaye de manger beaucoup de protéines ici, parce que c'est bon pour le corps. Et la ricotta, on est sur du, attendez, il est sale, du 14 grammes au 100 grammes. Ce n'est pas mal. Pas mal. On a pris aussi, toujours dans l'idée protéinée, pourquoi je dis on ? Oui, parce que je vous ai déjà dit, on est plusieurs dans ma tête. J'ai pris ici, voilà, tout simplement, j'ai pris ici du saumon. Et comme je suis une finiante, j'ai pris du saumon sans arrête et sans peau, déjà coupé en morceaux. Mais en plus, il n'était pas cher. Il était, je crois, presque moins cher que le saumon, le pavé de saumon. Je parle au kilom, parce que je regarde au kilo. Sachant qu'il était déjà découpé, c'est pas mal. Pas de peau, rien, comme ça. On peut faire directement un pokeball direct. Sauf que j'ai vu récemment qu'il y a certains supermarchés où ils ont fait un rappel de saumon parce qu'il y a une maladie dedans. Mais Grand Fré n'en fait pas partie. J'espère. J'espère. Là-dedans, donc, j'ai combien ? 261 grammes pour 4,70 euros. Ça coûte cher, le saumon, c'est ça. Manger 100, ça coûte cher. J'ai pris des crevettes parce que ça fait partie justement d'une protéine qui est équilibrée et peu grasse. Donc, j'ai pris un paquet de... Combien ? Il y a combien dedans ? 400 grammes que j'ai payé 3,99 euros. Moi, moi, perso, je n'arrête pas de me flageller mais je suis fière de ce que j'ai acheté. Clairement. J'ai pris du fromage blanc parce que c'est très protéiné. Donc, celui-là, j'ai l'habitude. Il y en a 4 à 0%. Toujours du côté protéiné. Je savais que j'en avais pris 3. Je savais. Il est tombé. Il a voulu fuir. Je savais que j'en avais pris 3. Pourquoi ? Parce que je prends toujours en chiffre un paire. Jamais un. Si, j'ai déjà pris un. Je suis une menteuse. Je suis une menteuse. Comment je suis une menteuse ? J'ai pris 2 citrons, n'importe quoi. Mais en général, je prends toujours par 3, 5 ou 7. 7, c'est trop. 3, des fois, quand c'est petit, ce n'est pas assez. Donc, quand c'est petit, je prends 5. Voilà. Je me contredis moi-même. Donc, toujours du côté protéiné. J'ai pris un autre truc. Il est là. Voilà. J'ai comparé entre le... Comment ça s'appelle ? Entre le... Le skir et le yaourt grec. Déjà, j'aime bien la texture du yaourt grec. Et en fait, il y avait à 0%, il y avait plus de protéines dedans dans le yaourt grec que dans le skir. Après, ça dépend des skir. Voilà. Mais ce qu'il y avait chez Grandfray, c'était mieux en yaourt grec. Et je préfère. Donc, j'ai pris un pot 0% et ce pot-là, bien sûr, ne fait pas 1 kg. Ça se voit quand même. Ça fait combien ? 500 grammes. On est pas mal. Pour les protéines, on est bien. On est très, très bien. Pour les légumes aussi, on va être bien. J'ai pris un concombre parce que c'est toujours sympa de grignoter du croustillant frais et pas calorique. J'ai pris, on est dans tomates, les tomates cerises. Il y avait 4 styles de tomates. Il y avait les tomates, voilà, j'ai pris tout ça. J'ai voulu faire un mélange et finalement, les tomates, c'est de pire en pire. Ils ont de moins en moins de goût. Ils sont de plus en plus acides. J'ai pris donc les allongés jaunes ou oranges, je ne sais pas comment vous appelez ça. Parce que c'était les plus sucrés. Oui, j'ai goûté. J'ai goûté chez Grand Frère. Mais j'allais acheter, c'est normal. Je n'avais pas envie d'acheter des tomates que je n'aime pas. Avec tomates en gras, donc tomates cerises. Tomates en gras, tomates allongées rouges, tomates rondes jaunes et tomates allongées jaunes, jaune orange. Et en fait, c'était les meilleurs. En goût, c'était les meilleurs. Même si, c'est plus ce que c'était avant. Et je n'arrive plus à acheter les grosses tomates parce que je trouve qu'elles n'ont plus de goût et qu'il ne reste plus que les tomates cerises pour sauver un petit peu la misère. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais fainéante. J'ai failli prendre des carottes râpées. Mais ça ne me convenait pas. Pourquoi ? J'ai fait un kilo comme ça. Ça ne coûtait que 1,50€ ou 1,99€. Pourquoi ça ne me convenait pas ? Parce que j'avais besoin d'un gros sachet pour faire trois styles de carottes différentes. Des carottes râpées, des carottes cuites à l'eau, etc. et pour faire des jus de carottes ou dans mes smoothies. Donc j'ai préféré prendre ça même si il va falloir que j'ai plus, je coupe, je râpe, je découpe, je redécoupe, je cuit. Ce n'est pas grave. C'est pour mon bien à moi. J'ai pris un kilo. Ça revenait moins cher finalement. J'ai pris je crois que c'est le sel féculent que j'ai pris ici. J'ai juste pris ce petit sachet-là de pommes de terre même si en réalité la pomme de terre est quand même un bon féculent qui n'est pas très calorique. Il ne faut pas penser. C'est mieux que les pâtes. Moi, je préfère de toute façon les pommes de terre aux pâtes mais c'est mieux que les pâtes parce que les pâtes déjà c'est un produit transformé même si ce n'est pas non plus ça va je ne sais plus quoi je ne sais plus m'exprimer. Ce que je veux dire c'est que c'est le seul féculent avec la le potiron que j'ai pris et j'ai pris un petit sachet encore une fois de fignan de fignan de fignan pourquoi ? Parce que c'est un sachet vous le mettez dans le micro-ondes directement. Je l'avais déjà essayé. Ça coûte 99 centimes. Je voulais en prendre deux GDS soit raisonnable ça suffit maintenant pourtant il se conserve assez longtemps. Regardez 8 minutes au micro-ondes et là je suis en train de réfléchir à me dire t'es un petit peu vraiment il te manque une case parce que j'ai acheté un truc c'est une espèce de pochon où n'importe quelle pomme de terre tu la mets dedans tu la mets dans le micro-ondes ça fait le même effet. mais bon ça ne coûtait que 99 centimes vous savez c'est les petites pommes de terre ça va ça va donc j'aurais pu acheter des pommes de terre normales le problème c'est que vous aviez les gros sachets ou alors il fallait prendre quelques-unes oui je me trouve des excuses ici je me trouve des excuses j'ai pris l'un des fruits les plus chers pas le seul on va dire c'est le deuxième fruit le plus cher qui est dans mon panier je crois ouais deux kiwis gold du soleil du voilà comment ils appellent ça c'est kiwi gold sun sun je sais pas quoi voilà c'est un kiwi qui revient de vacances et qui m'appelle à partir en vacances j'en ai pris deux 1 euro 10 le kiwi 2 euros les deux s'il vous plaît mais bon à la base j'aime pas du tout le kiwi vert c'est pas que j'aime pas je déteste pas spécialement d'aliments si l'huître en fait même l'huître je le déteste pas si c'est la texture je peux pas je peux pas je peux pas mais je suis pas une personne qui a un aliment qui le qui le répugne vraiment si l'huître quand même c'est pas le goût qui me répugne c'est la texture encore une fois je me répète mais j'ai pas d'aliments que je déteste mais j'ai des aliments où j'irais pas piocher dedans quoi donc le kiwi vert je suis pas très fan mais kiwi gold trop bon et l'autre fruit il est où il se cache où il se cache où j'ai encore plein de fruits je suis trop fière de moi l'autre fruit j'en ai pris un seul sauf si je l'ai oublié sauf si je l'ai pas pris celui qui coûte le plus cher on s'est fait plaisir ici c'est pour ça mais c'est pour ça que j'en ai eu pour 65 euros parce que d'habitude je fais un peu plus attention à ce que j'achète et j'achète cher chez Grand Frais mais j'achète le moins cher de chez Grand Frais là j'ai pris un fruit de la passion voilà ça c'est cher ça c'est très cher ça c'est très très cher voilà on va pas aller plus loin c'est pour ça que j'en ai pris qu'un seul mais dans mon petit fromage blanc et tout c'est sympa ça fait plaisir c'est prendre soin de soi en fait j'ai pris des clémentines et là vous avez vu j'en ai pris 5 je vous ai dit le kiwi oui j'avais dit que je prenais pas par paire le kiwi j'en ai pris 2 mais c'est normal ils m'ont incité ils m'ont dit soit t'en achètes qu'un seul c'est 1,10 euros soit t'en achètes 2 et c'est moins cher et de toute façon il faut que t'achètes par paire pour pas acheter cher donc c'est pour ça que j'en ai pris 2 sinon je n'aurais acheté qu'un comme le fruit de la passion oui je me trouve des excuses c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave 5 clémentines j'ai pris je vous jure je manquais de fruits vraiment je manquais de fruits des poires des poires ça faisait longtemps je voulais manger des poires vous savez quand ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé quelque chose un truc auquel vous ne courez pas après en temps normal et quand ça fait longtemps que vous ne l'avez pas mangé parce que vous ne l'aviez pas ou parce que vous ne pouviez pas ou parce que vous aviez des problèmes je ne sais pas de santé qui vous empêchait de le manger quand vous le retrouvez c'est un plaisir c'est un vrai plaisir donc j'ai pris 3 poires voilà et encore une fois j'aime bien quand elles sont dures dures et croquantes j'ai envie de croquer dedans là mais on n'en est pas au dessin on n'a encore pas mangé donc voilà j'ai pris du gingembre c'est pour aller avec peut-être mes moussies ou mes jus peut-être un jus je ne sais pas j'ai jamais testé jus, carottes, citron vert, gingembre pour la santé je ne parle pas pour si ça doit quand même être bon donc j'ai pris un morceau de gingembre frais comme ça je vais essayer de j'ai un extracteur de jus de passer des carottes et du gingembre dedans pour l'énergie parce que le gingembre ça donne de l'énergie j'ai pris une patate douce vous voyez parce qu'on n'en a pris qu'une seule ici parce que c'est cher voilà j'aurais pu le prendre chez Grand Frère congelé mais bon j'ai pris une patate douce j'ai pris un avocat parce qu'il me reste encore dans le frigo deux avocats qui sont pourris mais je crois qu'ils sont encore mangeables donc ce que j'ai fait c'est que j'en ai quand même pris un pas mûr du tout pour après avoir mangé les deux qui sont ils ne sont pas mûrs ils sont pourris voilà il faut dire ce qui est j'espère quand même qu'ils sont mangeables j'en ai pris un quand même j'ai pris des courgettes à la base je voulais les acheter congelées chez Picard mais je me suis dit achète-en des frais de toute façon je ne vais pas aller chez Picard maintenant donc j'ai pris des courgettes rondes parce que j'aime trop les courgettes rondes on peut les farcier on peut les couper en morceaux en rondelles etc et bizarrement habituellement les courgettes rondes sont plus chères que les courgettes allongées basiques bah là au kilo c'était le même prix alors j'ai dit vas-y j'en ai pris deux je suis en train je suis en train de vous montrer que j'en ai pris deux j'aurais pu en prendre qu'un ou trois je suis incohérente désolée je suis incohérente dans ce que je pense et ce que je dis et ce que je fais voilà comme je dis souvent je ne m'en souviens plus j'ai pris du je ne sais plus comment ça s'appelle je vous ai dit comme quoi j'étais abonnée chez Hello Fresh je ne prends pas des box toutes les semaines des fois même pas tous les mois je fais souvent pause mais ce légume je l'ai goûté dans un plat Hello Fresh j'ai trop aimé je ne sais plus comment ça s'appelle j'ai oublié son nom j'ai oublié son nom c'est trop bon coupé en morceaux comme ça poilé là c'est super bon j'en ai pris un je ne sais plus c'est de la famille des choux je crois mais ça n'a pas le goût du chou je ne sais plus comment ça s'appelle donc j'en ai pris un parce que la dernière fois que je l'ai cherché c'était dans une boutique asiatique qui était très loin et franchement ça ne se vend pas partout ça après peut-être que c'est sa période et j'ai pris je déteste ça parce que j'ai déjà goûté pas en goût mais en texture encore une fois c'est comme l'huître la contradiction totale puisque je vous ai dit que je ne détestais rien c'est une façon de parler il ne faut pas prendre tout au mot ce que je dis je ne suis pas je ne raffole pas on va dire plutôt ça je ne raffole pas du chou cal j'ai pris une botte de chou cal pourquoi ? je l'avais déjà goûté il y a très très longtemps dans un plat que j'avais commandé style frishti ou je ne sais plus quoi au travail on pouvait se faire livrer ça et le goût n'était pas mauvais c'est juste qu'il n'avait pas de goût et immachable pas immangeable immachable immachable après j'ai vu et ça m'a donné envie parce que je vous ai dit que j'aimais tout ce qui était crotch 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 croustillant j'ai vu que c'était possible en fait de le faire frire doré pas frire dans l'huile dans un bain d'huile mais style doré pour les manger comme des chips crache crache et je me dis que peut-être que s'il est desséché et 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 que je le fais cuire dans mon air fryer bah il sera plus c'est pas caoutchouteux c'était impossible à manger là ça va faire crache crache donc je voulais tester mais au pire des cas je peux le broyer dans mon dans un smoothie ou un jus avec mon extracteur de jus ou ou peut-être dans un un mixeur là je pense que peut-être au pire des cas si j'arrive pas à le manger je le mettrai en jus parce qu'en fait c'est un super aliment le chou cal est un super aliment donc on met de côté le fait que c'est compliqué il faut laver en plus c'est sale c'est plein de sable bah et bah on pense à sa santé et on mange santé on pense santé on mange santé on achète santé comme ça on est en santé maintenant ça suffit les conneries de gâteau chocolat etc quand bien même ça suffit depuis longtemps j'en mange attention attention encore une fois ma contradiction dit je n'ai pas dit que je n'en mangeais plus j'ai dit que j'en avais plus chez moi voilà c'est plutôt ça et que je ne voulais que des aliments sains chez moi je n'exclus pas certains plaisirs voilà donc enfin et franchement je suis bien en vrai je suis fière de moi je suis fière de moi maintenant il va falloir que je me motive parce qu'on est fatigué là il va falloir que je me motive à ranger à préparer je pense que on est jeudi aujourd'hui je pense que tout ça je vais faire en mille prep samedi toute la journée peut-être ou en tout cas samedi et dimanche avant la reprise du taf lundi voilà et je vais continuer aussi à vider les placards d'où le fait que je n'ai pas vraiment de féculents et que j'ai du quinoa j'ai je n'ai pas de boulgour non je n'ai pas de boulgour j'ai du quinoa du riz des pâtes j'ai tout ce qu'il faut pour mon féculent mais je trouve que je n'ai pas assez de protéines animales mais après ce n'est pas très grave parce que franchement j'ai pas mal de protéines sympas dans ça donc voilà j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie que cette vidéo vous a plu ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de retour de course donc c'est pour ça que ça a pris du temps j'ai fait des grosses courses quand même 65 euros je vous remercie en tout cas pour votre soutien pour tous les messages que vous me laissez qui me motivent d'ailleurs si vous êtes toujours là on va jouer à ça encore parce que ça marche bien et ça me ça me réjouit quand je vois vos messages deux possibilités soit vous laissez votre légume préféré en commentaire en émoji ou par écrit soit comme à d'un fois si vous n'avez pas d'idée ou si vous n'aimez pas les légumes vous mettez un fruit si vous n'aimez pas les fruits et légumes vous mettez votre émoji préféré à vous qui ne consomme pas on s'en fout du moment où vous me dites que vous êtes là ça me suffit voilà je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo